Et salut tout le monde, bonjour pour les abonnés, merci de me suivre, merci de Kayeng, comment ça va ? Pour les nouveaux, abonnez-vous tout de suite, ici là, on s'abonne. Aujourd'hui on est au skatepark de Port-lui, derrière moi, voilà, tac, énervète, petit skatepark au bord de mer. Comme vous pouvez le voir, il fait très nuageux, donc ça va être compliqué, on n'a pas une très grosse plage horaire pour faire un tuto flair. Donc je vais vous mettre des petites images que j'ai filmées il y a un an, sur un premier tuto flair, donc la première partie qu'il faudra prendre en bac à mousse. Et non, on se retrouve juste après pour la partie sur le dur, juste ici, on est en train de mettre les matelas, voilà. Et j'espère qu'ils vont réussir et que la pluie va pas arriver entre temps. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est restauratif, et on se voit après. Ça marche ? Hello, comment allez-vous ? Ok, bon bref, ça c'est Quentin, produit père, mais il vient d'apprendre backflip et il m'a demandé comment on faisait flair. Donc bah, je vais faire un petit tuto flair, comme ça en plus, ça répondra à tous les abonnés qui m'envoient des messages privés pour savoir comment on fait flair. On est toujours à 0,40 BMX Bar, avec un bon gros bac à mousse. Ah, tac, une petite résine ici. Donc on va pouvoir faire un beau tuto flair. T'es chaud ou t'es chaud ? Bon, on va essayer, on est là pour ça. Bon, moi, le premier truc que tu dois faire, c'est qu'on va dire, on sait quand même en backflip, on va clac, genre comme ça en avant. Après, on regroupe et quand on groupe, on voit en arrière la tête, c'est la même chose. Sauf qu'on va venir tirer vraiment en arrière. Donc on met une grosse impulsion, hop, on fait le même geste que le backflip. Regarde les oeils en arrière. Et bon, on met la tête un tout petit peu à 30 degrés à peu près. Faut que vous imaginez, quand vous arrivez sur le quarter, par exemple ici, là, comme si il y avait une espèce de petite courbe comme ça qui est envoyée. Il faut suivre cette courbe-là en faisant un backflip. Donc en fait, on tire comme un backflip et comme vous allez prendre une courbe, ça va tirer un peu sur le côté. Et après, on verra s'il arrive à faire ça, on verra ce que ça fait et je lui donnerai les autres conseils après. Donc il faudra suivre les mêmes conseils. Putain, mais vas-y, ça va passer. Là, gros, ce que tu as oublié de faire, en fait, c'est de faire un backflip. Il a voulu partir en arrière, il n'a pas osé faire le backflip parce que ça fait bizarre au début. Et en fait, c'est ça, le but du jeu du flair. C'est de réussir à accepter le fait d'aller en arrière alors que tu as la courbe, ou que tu as la courbe devant toi. Et comme tu prends le petit courbe sur le côté, en fait, ça va désaxer, ça va faire une demi-vrie. Il faut vraiment que tu envoies le back. Allez, laisse-toi aller, ta tête, tire comme ça. Ok, donc là, c'est bien. Il a bien lancé le backflip, vous avez vu. Il a envoyé, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il s'est bloqué en l'air. Il faut vraiment faire les deux temps, envoyer les jambes avec la tête sur le côté. Et quand on a fait ça, on reste groupé et normalement, quand on prend bien la courbe dès le début, ça tourne. Moi, le flair, c'est tout au début. C'est ton premier positionnement et il détermine toute la fin de la retarde. Et ben voilà, on trouve un essai flair. Au calme. Donc on va voir si Maëlle, il est d'accord avec moi. Pour moi, c'est trois étapes. Donc déjà, c'est savoir faire un backflip en gros. Bon, on voit les jambes comme ça en avant. Bam ! Quand tu les as envoyées comme ça, tu vas grouper et tirer la tête en arrière. Et le flair, c'est la même chose. Sauf qu'au début, on prend une petite courbe sur le quarter d'environ 30 degrés. Quand on arrive comme ça, on fait le même jet comme ça. Et là, quand on tire la tête, c'est pareil. Au lieu de tirer tout droit, on tire un tout petit peu de côté. Vraiment un tout petit peu. Et en l'air, on reste bien groupé. Normalement, juste ça, juste au début, la rota comme ça sur le quarter va permettre de faire une demi-vraie. Après, on verra comment le plaquer déjà. On va le faire bien dans le back à mousse. Je ne sais pas, tu fais un truc bizarre. Tu pars en arrière et tu fais un front. Donc là, on est avec Antoine Lillois. Donc il va essayer, je le mets dans la petite vidéo, parce que lui, il fait totalement l'inverse de ce qu'il faut. En fait, au lieu de vouloir faire un backflip, il va chercher le côté comme s'il voulait faire un barrel. Ce qui fait qu'il s'envoie comme ça, qu'il finit en front. Ce qui est totalement l'erreur pour le flair. Donc là, il va essayer, on va en sortir directement le back. On va voir ce que ça fait. Il a vraiment fait ce que je lui ai dit. Il a lancé un gros back de côté. Ça a fait un flair énorme, énervé. Alors que ça faisait plusieurs fois qu'il galérait et qu'il lance un espèce de barrel front de chelou. Donc vraiment, backflip, backflip à 30 degrés sur le côté. Voilà, donc comme je disais, quand tu lances backflip de côté, ça passe direct à tous les coups. Bon, c'était en back à mousse, parce que c'était en, je veux dire, juste en quarter avec des matelas. Il faut quand même attirer un petit peu plus pour s'éjecter en arrière, pour un peu gaper et ne pas se prendre le coping. Parce que là, tu vois, il va un peu en arrière par rapport à la courbe. Mais c'est vraiment en backflip. C'est ça qui fait peur un peu le flair. C'est qu'il faut se dire, au début, tu es en backflip. Donc, tu es totalement face à la courbe en back. Mais le fait de partir de l'autre côté va te permettre de tourner, de faire une rota à 180. Après, si tu veux réussir à mieux le faire, il faut vraiment faire une phase de déclenchement. Tu vois, comme je te disais, on t'envoie les gens, mais tu piques très rapidement, tu vois, dans un laps de temps assez réduit. Et quand tu es groupé, toi, tu es groupé un peu avec la barre vers ajustement, tu faisais, comme tu disais, au niveau des genoux. Un peu plus en avant pour vraiment avoir un centre de rotation au niveau du milieu et du corps. Et dès que tu es sur la fin, à peu près, genre, vers là, dans ta rota, tout va. C'est de retrouver la courbe, voilà, pour dégrouper et pour retrouver la réussite. Et là, en concentration pour faire deux flair. Il faut savoir, c'est que pour faire un flair, c'est quand même une trix risquée, donc n'hésitez vraiment pas à mettre vos protections. Moi, je mets le protège dans le casque, le crash pad, là, au niveau des hanches, les genouillères, les coudières, voilà. Quand on apprend un trix, c'est très important parce que plus on sera protégé, plus on sera en confiance, et plus on sera simple de se lancer dans le trix. Donc, très important, mettez vos protections. Regarde, 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 Rico. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un flair, il vaut mieux savoir faire le backflip. Parce qu'un flair, c'est tout simplement un backflip qu'on va un tout petit peu désaxer sur le côté pour pouvoir faire un backflip avec une demi-vrie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait comme un backflip, on va faire deux phases. Une phase où on envoie les jambes, une phase où on va se grouper et tirer la tête en arrière. Sauf que tirer vraiment en arrière, on va tirer un tout petit peu sur le côté, vraiment un tout petit peu, genre, par rapport à midi, on va tirer à une heure, disons. Et même quand on prend son impulsion sur le quarter, il faut prendre une toute petite courbe comme ça. Donc, pareil, à une heure, c'est tout. Et après, c'est un backflip qu'il faut vraiment envoyer en arrière. Et cette petite courbe et ce petit tirage sur le côté va permettre de faire la demi-vrie, tout simplement. Quand vous allez arriver sur la courbe ici, on arrive comme ça. Au lieu de partir tout droit pour faire un backflip, le but, c'est de prendre une toute petite courbe. Comme si on voulait, on imagine, là-haut, c'est midi, là, on va vers une heure, une heure et demie à peu près. Donc, on prend la courbe comme ça. Et là, on fait le même mouvement que pour faire un backflip, sauf qu'on envoie vraiment une impulsion qui n'a pas à aller vers le haut, mais on va tirer en arrière. Donc, on tire en arrière et dès qu'on a tiré, boum, on groupe tout et ça va tourner tout seul, normalement. Bien sûr, il faut le faire en back à mousse avant. C'est pour ça que je vous ai mis des images du back à mousse avant. Et il faut taper dans le copine ? En fait, plus tu as tiré longtemps, plus tu vas aller au centre-tout. Si tu tiens au milieu, tu vas tomber au milieu. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont jamais fait en back à mousse, donc ils sont vraiment très chauds, quoi. Pour ceux qui l'ont déjà fait en back à mousse, franchement, cette partie-là, c'est la plus simple, il faut juste prendre ses couilles et on y va. Ouah, non ! Mec, j'ai eu peur au dernier moment. Non. Donc, je vais vraiment vous faire tout le tuto. Là, je parle de gars, c'est pour ça que je ne vous regarde pas, mais je vous regarde aussi, vous. En fait, la première étape, c'est de savoir faire un backflip. Après, on fait le flair dans le back à mousse, comme j'ai montré les images avant. Et après, on arrive sur le dur, le plus dur. C'est-à-dire qu'on est soit sur du matelas, soit sur de la résine. En fait, la première chose à faire pour réussir à faire un flair, c'est de débloquer la rotation sur du dur. Donc, pour ça, vous prenez de la vitesse. Comme je vous ai dit, vous montez tout droit et vous allez juste tranquillement vous dévier à peu près à une heure. Et le but du jeu, c'est juste de lancer la rotation. Donc, on s'en fiche de la 3 départ, on s'en fiche. Vous faites, je ne sais pas, double backflip, on n'en sait rien, le but de ça va être de lancer. Donc là, vous mettez 300% toute la puissance que vous avez fait et vous faites exactement comme vous avez appris en back à mousse. C'est-à-dire qu'on envoie toutes les jambes en tirant en arrière et en groupe vite, en tournant un tout petit peu la tête sur le côté. Donc, je vais le faire. Et sûrement qu'au début, ça va partir à l'arrache. Moi, je vais vous le montrer bien. Et je pense qu'au début, vous allez tomber sur la hanche, vous allez glisser sur le matelas. Ça va donner ça. Quand vous avez fait ça, vous le faites plusieurs fois jusqu'à comprendre vraiment le déclenchement et le moment où on a la tête à l'envers. Et quand vous aurez bien compris ça, pour réussir à récupérer le sol, je vous montrerai juste après sur le dur, en fait, il va falloir ajuster à la fin le moment où on lâche la trotte. Le moment en fait où on dégroupe, comme ça. Donc ça, je vais le montrer juste après et c'est comme ça que vous allez réussir à retrouver en fait le sol. Mais la première étape, c'est de passer la tête à l'envers pour comprendre vraiment la rotation. Et là, il faut y aller à 100%, même plus 300%. Vous avez compris ? Bon, c'est un minu temps pour qu'il commence à débloquer les couilles. Donc là, il y en a un des deux, Milo qui est pratiquement en train de le faire. Il a enfin mis la tête à l'envers. Bon, en attendant, j'ai fait quelques flares au pot. Je suis pas loin, ça arrivera bientôt. On va pas maintenant et bientôt. Donc là, je vais le filmer parce que je pense qu'il va pouvoir réussir à le faire. On est avec lui, on compte sur lui. Allez Milo ! Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que lui, il l'a pas fait en bac à mousse avant. Comme j'ai pu vous montrer, lui, c'est direct sur lui. Donc vraiment, beau gosse. Bon, voilà, comme vous avez pu le voir, il a débloqué la rotation. Il a débloqué la tête à l'envers. Il a été le truc le plus important dans le flare. Pour faire le flare, après, là, ce qu'il faut faire, c'est que lui, pourquoi il est retombé en front de flic comme ça, comme vous avez pu voir, c'est parce qu'il a trop mis la tête sur le côté. Donc c'est vraiment, le flare, c'est un tout petit peu, c'est vraiment sur le côté une heure, une heure et demie max. Si vous tournez trop, vous allez partir en flare 5-4, direct. Tu vois, t'envoies pas avec tes pieds et tu sais que c'est fait que tu gardes pas la trotte. T'envoies tout avec ton haut du corps. Donc il faut vraiment que t'aies cette phase où t'envoies vraiment avec la trotte et tout, tranquillement, et quand tu regroupes, normalement, elle va rester collée à tes pieds. Comme ça. Ouais, sauf que là, toi, tu lâches, direct. Continue avec ta trotte, garde-la, garde-la, jusqu'à ce que tu sois à peu près allongé en l'air, et là, tu groupes. Donc là, il a fait l'erreur typique de beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il a trop tiré sur le côté comme ça, et en fait, après, dès qu'il a commencé à avoir le sol, boum, il envoie la tête en avant, donc il fait un espèce de front, un peu comme moi je fais en oppo. Il faut vraiment être calme, envoyer en arrière, pas trop sur le côté, et dès qu'on est à peu près allongé en l'air, on groupe, et ça va tourner tout seul, après, vous allez voir la réception à peu près ici, comme ça, là. Elle sera en dessous, il y aura juste à replaquer trotte. Je vais vous montrer. De plus en plus, il tourne de moins en moins la tête, ça ressemble de plus en plus à un flair, mais il est encore en train de tomber en frontflip. Moi, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai flair, je ferai une analyse en off sur mon flair en slow motion, voilà, parce qu'il commence à se faire nul, donc il va falloir que je finisse la vidéo. Je fais le petit flair, après, on se retrouve pour la fin et la conclusion de la vidéo, et voilà, j'espère que ça vous aura servi ce petit tuto flair. Bon, voilà, une dernière fois, un petit flair en slow motion, après, je vous explique vraiment étape par étape ce qu'il faut faire, et j'espère que ça vous aidera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501